Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. « Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel. Dans les parvis de la maison de notre Dieu, louez l'Éternel car il est bon. Chantez à son nom car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël pour qui lui appartient. Je sais que l'Éternel est grand. Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes, il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses. Et tu as des rois puissants. Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Bazan et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple. Et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion, l'on bénisse l'Éternel qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Tu es si bon, tu es si bon, Seigneur Jésus. Tu es si bon, Jésus, il est si bon. Tu es si bon, Seigneur Jésus. Tu es si bon, mon Dieu. Jésus, tu es si bon, Seigneur Jésus. Tu es si bon, Jésus, tu es si bon. Dans cette assemblée, tu es si bon, Seigneur Jésus. Tu es si bon, mon Dieu. Jésus, tu es si bon. Seigneur Jésus, tu es si bon. Moi, j'étais perdu, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Tu es si bon, Jésus, tu es si bon. Moi, j'étais malade, tu m'as guéri, Seigneur Jésus. Tu es si bon, Jésus, Jésus. Tu es si bon, Seigneur Jésus, tu es si bon. Tu es très bon, notre Père. Merci vraiment pour tes compassions à notre endroit, pour tes regards, pour tes puissants, Dieu, sur nous. Seigneur, nous te disons merci encore pour tout ce que tu as fait encore aujourd'hui, ce que tu fais, ce que tu continues de pouvoir faire encore, Père son Dieu. Pour les cantiques qui ont été chantées à ta gloire à toi, bénis richement, mon précieux frère Christian, Que ta bénédiction lui soit accordée, Seigneur. Tu es réellement notre Dieu. Merci pour ce que tu fais encore, mon bénéme Père son Dieu. Pour la prière, pour l'adoration, Père son Dieu. Pour l'amour, que ton peuple encore s'exprime encore ce matin, Père Tivissant, à ton endroit. Seigneur, tu vois l'engouement, la joie, Père Tivissant, Dieu, l'amour, Père Tivissant, Dieu, l'allégresse dans le cœur de beaucoup, Père. Pour que ce matin, nous soyons tous rassemblés pour pouvoir chanter les chants de Sion pour ta gloire, mon bénéme Père son Dieu. Parce que nous sommes venus pour pouvoir t'adorer seul, t'es glorifié toi seul, mon bénéme Père son Dieu. Parce que tu es réellement notre Dieu. Et c'est toi qui nous as formé, Père. Nous sommes réellement l'ouvrage de tes mains à toi, Seigneur Jésus. Oh, tu es vraiment le divin potier, mon roi. Nous te remercions d'avoir fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, devenus bénéme Père son Dieu. Un peuple qui t'appartient, un peuple que toi, tu as mis à part, Seigneur, que tu veux toi-même conduire, que toi-même éduquer, Père son Dieu. Et enseigner, modeler comme tu le veux, Seigneur. Oh Dieu, tu as fait de nous, Père Tivissant, Dieu, cette patte que tu peux modeler comme toi, tu le veux, Seigneur. C'est pourquoi nous te remercions encore, mon soeur bien béni. Merci encore pour tout le bien fait que tu as manifesté dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans notre vie, Père son Dieu, de chacun de nous, Père Tivissant, aujourd'hui. Nous pouvons en rendre témoignage, mon roi, parce que c'est vraiment par ta grâce que nous avons la grâce de voir vivre, Seigneur. Si nous sommes des beaux aujourd'hui, mais c'est parce que tu agis quelque part, mon béni, Père son Dieu. Que tu sois donc adoré, Seigneur. Nos cœurs et nos âmes sont vraiment attachés à toi. Dans les bons comme le mauvais jour, mon béni, Père Tivissant, Seigneur, dans les temps de pleurs comme dans les temps de joie, nos cœurs sont attachés à toi, Seigneur. Notre amour ne peut pas être diminué pour toi, mon Seigneur. Père, nous importe la situation, mon béni, Père son Dieu, nous sommes persévérants et nous resterons toujours attachés à toi. Nous l'avons chanté, Seigneur, en disant, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles, Seigneur. Cela soit ainsi pour ton peuple, à toi, béni, Père Dieu. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour les bons uniquités, béni, Père Tivissant, Dieu. Merci aussi pour la grâce que nous avons trouvé d'affaires, Père Tivissant, Dieu, pour descendre encore ce matin, Père Tivissant, Dieu, d'être au milieu de nous passant, Dieu, de nous conduire encore, Père Tivissant, Dieu, louange et honneur à toi, car nous t'avons ainsi prié, Père, en pensant à tous nos frères et soeurs qui sont en connexion à différents endroits, à différents pays, Seigneur, Dieu, et toutes les nouvelles personnes passées, Père Tivissant, Dieu, que tu attireras encore davantage, mon Roi, Père, que tu sois béni pour cela, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment exalté et adoré, que de Sion nous bénisse l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, et Seigneur vous bénisse richement, vous pouvez vous asseoir. C'est toujours avec beaucoup de reconnaissance que nous nous inclinons et que nous venons à la maison de notre Dieu pour l'adorer, comme la Bible le dit toujours, et il a dit encore un peu tant que « Les vrais adorateurs adoreront donc Dieu en esprit et en vérité. » Car ce sont ceux-là que le Seigneur, notre Dieu, recherchent et demandent. Nous implorons la grâce du Seigneur, notre Dieu, qui nous aide toujours à être parmi ceux-là qui ont le cœur vraiment attaché et surtout le cœur purifié pour qu'ils puissent réellement l'adorer comme lui le désire. Nous voulons qu'il nous enseigne vraiment, enfin, que réellement que nos cœurs soient beaucoup plus attachés à lui et surtout dans un temps comme celui-ci où les choses ne sont pas faciles pour l'être humain, parce qu'il faut vraiment l'avoir pour pouvoir vaincre. Parce que la tentation dans ce monde est devenue tellement difficile et le diable a tellement aussi redoublé encore d'astuces, effectivement, pour que le monde et l'être humain ne puissent pas arriver à pouvoir voir clairement les choses, mais qu'ils soient toujours dans un mélange, de manière à ce qu'ils puissent avancer toujours dans une mauvaise voie pour qu'ils ne puissent pas être sauvés. Et nous savons que ce que notre Dieu a dit, c'est que chaque homme revient, donc qu'il puisse arriver à avoir l'occasion de pouvoir entendre et qu'il puisse entendre la parole de Dieu, qui puisse aussi se répentir et qu'il prévienne donc au salut. C'est ce que Dieu nous a accordé, la grâce. C'est pour ça que nous sommes appelés à pouvoir vraiment être mis à part, pour ne pas que nous soyons entraînés dans tout ce que le monde entraîne les gens, parce que Dieu veut que les hommes soient sauvés. Et c'est aussi par toi, mon frère, par toi aussi, ma soeur, que le Seigneur veut aussi agir pour que ceux qui sont donc dans les ténèbres puissent aussi avoir la lumière. Il faut que tu comprennes que les saluts que Dieu t'a donnés, et c'est pour aussi que tous ceux qui sont autour de toi réalisent qu'il y a quelque chose de différent par rapport à ce que l'être humain arrive à pouvoir avoir dans ce monde. C'est pour ça que nous devons nous traiter durement, et ne pas simplement, ne pas simplement, mais aussi, ne pas s'associer en fait aux choses du monde. Tout ce que le monde peut prendre comme décision, comme loi, effectivement, ne sera pas là pour pouvoir favoriser les êtres humains à sortir, effectivement, de l'emprisonnement, parce que c'est le diable lui-même qui a vraiment pris le contrôle. Et il est animé d'une très grande colère, parce qu'il sait très bien que très bientôt, ses méfaits seront terminés, parce qu'il n'aura plus l'occasion de pouvoir également agir. C'est pour ça que de tout notre cœur, nous implorons la grâce de Dieu qu'il puisse vraiment nous aider à ce que nous puissions vraiment nous accrocher et surtout combattre les bons combats de la foi. C'est que le diable va toujours chercher à pouvoir vraiment toucher davantage et détruire notre foi. C'est pour ça que si notre foi vacille, rien ne peut aller. Et il sait très bien que si notre foi reste ferme, nous pourrons dire à cette montagne, au-delà, et la montagne quittera, effectivement, parce que c'est là l'ordre que le Seigneur nous a donné. Et comme le Seigneur a eu à pouvoir les dire très certainement, il a déclaré cette parole, effectivement, si donc la nature de temps entière entend cela. Les esprits, tous les esprits peuvent entendre aussi, effectivement, cela, ce que l'ordre que le Seigneur a eu à pouvoir donner, à qui ça, mais à ses enfants, à son peuple. Donc quand nous prenons cela, et avec foi, effectivement, tout ce qui nous entoure, en fait, nous obéit. Mais nous savons que les diables combattraient toujours pour qu'effectivement, que nous puissions toujours subir des échecs, en fait que notre foi puisse arriver à pouvoir avoir des vacillements, en disant que ce n'est pas possible. Or, c'est vrai, c'est possible. C'est que Dieu nous a donné comme puissance et autorité. Personne ne peut changer cela. C'est à nous de pouvoir réellement aussi. Vous savez, quand on lit dans les scènes d'Écriture, c'est quelque chose qui me touche aussi beaucoup. J'ai dit, mais si lui-même, le Seigneur, a eu à pouvoir agir comme ça, c'est que, et nous, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Dans les scènes d'Écriture, on nous disait qu'il est écrit que quand il a eu à pouvoir prêcher, ainsi de suite, et puis, il monta sur la montagne. À cette montagne, il montait, il priait, depuis le temps qu'il était avant, jusqu'au matin. Toute la nuit entière, il est resté simplement dans la prière. Ça, c'est le Maître, ça, c'est le Seigneur. Et c'est là que nous pouvons réaliser combien il nous est nécessaire aussi de pouvoir vraiment prier, de rester vraiment dans la prière. Et chacun de nous, effectivement, s'il s'est rendu compte. C'est dans la prière, effectivement, pour que nous puissions arriver à pouvoir avoir la victoire dans tous les domaines de notre vie. Nous nous mettons d'abord dans la prière parce que nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, soit vraiment glorifié. Pas d'abord parce que nous voulons que notre situation de problème de santé puisse changer. C'est important que nous comprenions cela. Nous nous mettons toujours ainsi, à nous, à gêner, à prier parce que nous avons un problème de santé. C'est une bonne chose. Mais ce qu'il faut d'abord bien savoir, c'est qu'il est d'abord très important que le Seigneur, notre Dieu, trouve sa place dans la vie de chacun de nous. Nous gênons et nous prions pour que vraiment d'abord que Dieu descende, que Dieu trouve réellement, vraiment que notre cœur soit comme lui le veut. Comprenez cela, c'est important. Nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, puisse avoir effectivement la domination dans chacun de nous. Dans ma vie, dans ta vie à toi, qu'il puisse être le maître qui contrôle chaque chose. Qu'il puisse réellement aussi tenir mon cœur dans sa parole. Je gêne et je prie pour cela. Je sais bien que je suis malade, mais je ne prie pas pour cette maladie qui me travaille. mais je prie d'abord pour que Dieu prenne le contrôle. Donc que Dieu prenne mon cœur, qu'il puisse enlever ce qui est mauvais dans mon cœur. Je vais être comme lui le veut. Mon frère, ma soeur, quand Dieu va prendre le contrôle de tout le demain de ta vie, la maladie s'enlève. Parce qu'il nous est dit dans les Saintes Écritures, cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux et s'agit-il, et toutes autres choses seront données donc par-dessus. Donc nous devons comprendre et savoir comment nous devons nous approcher de ces dieux, et de quelle manière effectivement nous devons finalement aussi prier le Seigneur, notre Dieu. Oui, après avoir prié et demandé effectivement cela, oui, vous pouvez aussi prier pour votre maladie. C'est vrai. Regardez, par exemple, comment est-ce que tous ces hommes de Dieu priaient effectivement aussi, prenons l'exemple de Daniel. Vous pouvez remarquer effectivement Daniel, quand il a vu que le temps était là, il a d'abord commencé à pouvoir confesser le péché, à louer Dieu, à l'exalter effectivement, à l'adorer, à le mettre à sa place effectivement, parce qu'il veut, il dit à nous la confusion, parce que pourquoi nous avons péché, il remet Dieu effectivement à sa place, il remet dans sa vie pour comprendre effectivement que c'est moi qui suis en tort. Seigneur, prends le contrôle, Seigneur, maintenant, il peut prier pour autre chose. Donc, nous pouvons comprendre que ce qui est important, c'est que notre vie puisse cadrer effectivement avec les choses de Dieu. Notre vie puisse cadrer effectivement avec la parole de Dieu. Alors, les autres choses dont nous avons tellement, parce que Dieu le sait. Regardez très bien pour la prière, comment est-ce que le Seigneur nous dit. Il dit, mais quand vous priez, ne multipliez pas de 20 paroles, de 20 rédites, comme les païens qui pensent qu'on va pouvoir multiplier beaucoup de paroles, ils seront donc exaucédi. Non, 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 quand vous priez, effectivement, il dit, mais voilà comment vous devez prier, effectivement, notre Père qui est aux cieux. Écoutez bien, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme on s'il. Pardonne nos péchés comme nous pardonnons. Vous connaissez, non ? Donc, vous voyez d'abord que c'est la présentation que c'est Dieu d'abord soit mis à sa place et que maintenant que la vie de Christ, Dieu, effectivement, se trouve en vous, puis les autres choses viendront donc par la suite. Que ta volonté, d'abord, pas que ma maladie soit l'une de moi, mais que ta volonté soit faite sur la terre. Donc, prends le contrôle, effectivement, de moi, de mon être, effectivement, alors certainement toutes ces choses-là, effectivement, devront s'en aller, effectivement. Que notre Dieu nous aide. Nous avons aussi une nouvelle, c'est que notre soeur Marie-Huée, donc l'épouse de frère Lloyd, a donné naissance à un bébé qui s'appelle Raphaël. Donc, ils sont enterrés, ils ont annoncé les bébés, la maman se porte très bien. Et toute la famille s'est réjouie aussi de cette nouvelle merveilleuse que Dieu a accordée, la grâce qu'il puisse avoir. Nous remercions Dieu pour cela. Nous allons quand même prier pour eux, pour que les seigneurs aussi les bénissent. Tendre Père et précieux, nous nous approchons de ton trône de grâce, te remerciant pour toutes les bontés que tu ne cesses de pouvoir accomplir pour nous dans notre vie, Père Dieu. Merci vraiment pour ce que tu fais, Seigneur, pour notre frère Lloyd et notre soeur Marie, que tu as accordé vraiment la grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de pouvoir avoir ces bébés qui sont venus au monde perturbissant. Mais tu as soutenu notre frère, tu as soutenu aussi notre soeur dans leur temps perturbissant, Dieu, dans les difficultés par lesquelles ils sont passés. Mais tu es le Dieu qui t'a raconté la grâce pour pouvoir réellement aussi réaliser que tu veilles sur eux aussi Père Saint-Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié Père Saint-Dieu de ce que le bébé se porte bien, la maman aussi se porte bien, que tu as pourvu aussi pour tous les biens Père Saint-Dieu, pour ta servante, ta fille Père Saint-Dieu qui a eu à pouvoir coucher comme cela se doit Père Saint-Dieu en respectant ta parole à toi, Béhamein Père Tébissan, parce qu'il a cru en toi. Tu es le Dieu qui agit encore. Sois béni et glorifié car nous avons ainsi prié Père au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est merveilleux de voir combien notre Seigneur agit et pour voir aussi pour le besoin de tout un chacun et surtout aussi qu'il nous donne aussi des bébés et qu'il nous donne la grâce de pouvoir avoir aussi la bonne santé pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait et qu'il continue aussi à pouvoir faire. Nous allons lire dans le livre des Hébreux, nous pouvons nous lever, ou prendre au chapitre des Hébreux, chapitre 12, chapitre 12, pardon, oui. Verset 12, il dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds de voie droite afin que ce qui est boité ne dévie pas mais plutôt se raffermisse. Amen. » Notre Père est précieux souvent. Je voudrais te dire encore merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin d'être là debout pour te glorifier, t'adorer, Père Saint-Dieu et de chanter les chants des Sion pour ta gloire. Merci encore pour cette parole que tu nous donnes, Père Saint-Dieu. Nous réalisons que vraiment ta parole est vraiment la vérité comme tu nous as parlé encore par Tébissin, tu lui l'as dit encore autrefois à plusieurs réponses de manière, tu as parlé à nos pères par les prophètes et dans ces derniers temps tu nous as parlé par les Fils. Nous nous résistons de cette bonté, Seigneur, de cette lumière que tu nous dois témoigner, Père Saint-Dieu, en nous montrant la place que tu nous as placée et aussi ce que nous devons faire. Continue encore davantage comme tu l'as fait pour nous éduquer encore et nous enseigner, Père Saint-Dieu, parce que nous voulons te servir. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire quand nous t'avons ainsi prie à Père, au nom de Sainte-Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous réalisons combien le Seigneur, notre Dieu, nous soutient et surtout la manière dont il nous conduit afin que nous puissions avoir la connaissance de la vérité pour ce qu'il est dit, effectivement, afin que nous puissions être sauvés. Et nous avons besoin d'être éclairés par le Seigneur, pas par les hommes, mais éclairés par le Seigneur, parce que c'est lui qui connaît en réalité aussi le chemin et c'est lui aussi qui connaît effectivement de quelle manière et de quelle position et de quelle façon nous devons aussi nous positionner, nous tenir et nous croire aussi pour que nous puissions vraiment recevoir le salut comme lui, il a eu à pouvoir effectivement aussi l'annoncer. Nous avons besoin de ce salut, en fait. Et ce salut ne peut pas nous être donné par nous-mêmes ni par un homme, mais le salut nous serons donnés effectivement par celui qui possède donc le salut. Et celui qui possède le salut, c'est celui qu'on appelle le sauveur. Il ne peut pas y avoir d'autre sauveur que celui qui est le sauveur. Il doit y avoir et il est seulement, il doit y avoir un seul sauveur, pas deux, pas trois, pas quatre. Donc un seul sauveur et ce sauveur-là est celui donc qui possède donc le salut. Dans ce moment, effectivement, lorsque Siméon était amené donc au temple, poussé par le Saint-Esprit, il a eu à pouvoir avoir l'enfant, il a eu à pouvoir prier, remercier Dieu effectivement de la grâce qu'il lui a accordée, de ce que la promesse qu'il avait faite effectivement à cet homme de Dieu et Siméon, Dieu l'a pu l'accomplir parce qu'il a dit « Mes yeux ont vu donc ton salut. » C'est pour ça que Jésus est le sauveur. Donc il possède effectivement le salut en réalité. Donc c'est pour ça qu'on nous dit qu'il concrète à lui ne périsse point mais qu'il ait donc la vie éternelle. Donc c'est lui qui connaît effectivement ce que c'est que le salut et qui est le salut et c'est lui qui nous l'apporte aussi. C'est ainsi qu'il nous a accordé la grâce d'avoir sa parole et nous remarquons aussi comme nous l'avons toujours eu à pouvoir lire ici que la parole de Dieu c'est la pensée de Dieu exprimée et nous avons aussi entendu comme nous savons par sa grâce effectivement que si c'est la pensée de Dieu exprimée on ne peut que la connaître que par la révélation la révélation ne vient que par celui qui a eu la pensée en lui. C'est pour ça aucun homme ne peut être maître de la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu elle n'est pas notre possession à nous c'est la parole de Dieu elle vient de notre quand cette parole prend possession aussi de nous alors les choses sont donc tout à fait différentes alors comme nous l'avons eu à pouvoir toujours le faire savoir et le lire ici dans les hébreux au chapitre 1 c'est dans ce sujet que nous restons et que nous continuons pour que les seigneurs continuent à pouvoir nous instruire et nous placer effectivement dans les choses comme lui le veut afin que nous devenions comme la Bible le fait savoir aussi parfait et oui c'est ce que notre seigneur il dit qui était qui dans les scènes écritures c'est sa volonté à lui enfin que nous détenions cette perfection parce que nous avons vu effectivement que la loi donc il possède l'ombre de choses à venir et non l'exacte représentation des choses parce qu'il dit mais ce qui ne pourrait pas amener effectivement aussi les assistants donc à la perfection vous savez que nous avons dit cela vous le connaissez alors il veut réellement nous montrer de quelle manière effectivement que nous nous puissions vraiment arriver à pouvoir être sûrs que dans cette façon de marcher d'avancer avec lui nous atteindrons certainement effectivement aussi le but pour lequel il nous a appelé si nous avons pris une mauvaise direction on va aller effectivement aussi ça semblerait bon mais à la fin on sera tellement déçu c'est pour ça qu'il nous est nécessaire de pouvoir réellement aussi nous traiter durement d'être sûr et certain vous savez nous l'avons entendu aussi ensemble ici que notre adversaire ce n'est pas mon voisin ni ma voisine ni mon frère ni ma soeur jamais un frère et une soeur ne pourraient être ton adversaire l'adversaire que toi tu as que moi j'ai c'est moi même d'abord si nous comprenons cela effectivement alors nous devons d'abord résoudre nos problèmes vous dire mes frères quand même mais pourquoi est-ce que le Seigneur dit mais pourquoi parce qu'il dit mais avant de pouvoir enlever la paille qui est dans l'oeil de ton prochain puis-ci d'abord regarder la poutre qui est dans la tienne donc c'est-à-dire que le problème ce n'est pas la paille de mon voisin le problème c'est la poutre qui est chez moi donc souvent on regarde les autres mais il faut d'abord se regarder donc je dois me regarder moins avant de juger l'autre je dois me regarder moins avant de pouvoir parler des autres je ne peux pas il ne m'est pas permis moi de me comparer à un frère ou à une soeur la seule chose que Dieu me demande c'est de me comparer à sa parole ceci est un miroir moi je dois me regarder je ne fais pas ceci pour montrer là-bas un miroir tu regardes mon frère qui est là non 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 je me lève le matin je ne vais pas prendre le miroir pour le montrer à mon voisin qui est là non 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 je me regarde moi-même dans ce miroir est-ce que vraiment ça va est-ce que je vais bien comme ça quand ça ne va pas je ne vois personne d'autre que moi-même donc il faut que je me place moi chaque fois que je quitte la maison pour venir à cet endroit je me place moi-même devant la parole et quand la parole sort effectivement je me place moi-même devant la parole je ne suis pas là pour dire ah quel autre là écoute non j'écoute moi parce que ce sont mes oreilles qui doivent entendre par les oreilles de mon frère lui c'est son problème moi c'est moi ici auquel Dieu s'adresse peu importe ce qu'il va faire mais moi c'est qu'il y a comme responsabilité Seigneur je vais voir ta face alors je me regarde maintenant dans ce miroir est-ce que quand je me regarde dans le miroir dans la salle de bain le matin qui est-ce que je vois je vois que les miroirs me reflètent que je bouge et bouge aussi que j'efface et s'il y a quelque chose qui a un peu de supplus par exemple le bouton il y a quelque chose qui enlève ça donc effectivement je sais moi que le miroir montre il montre personne d'autre alors quand je regarde la parole de Dieu eh ben je dois aussi me retrouver s'il y a quelque part Dieu te bénisse s'il y a quelque part je vois qu'il y a un peu non 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 oh Seigneur aide-moi il faut que quand je regarde et que la parole parle je dis Alléluia hier j'étais un voleur mais aujourd'hui tu m'as délivré alors tu parles à moi comme quelqu'un des rachetés Alléluia vous savez c'est ce que Dieu attend de toi il attend de moi c'est pour ça que quand nous venons il faut cet engouement Seigneur parle-moi miroir montre-moi je vais voir si je suis comme toi tu veux effectivement non c'est pour ça qu'il dit mais fortifiez donc vos membres languissantes verset 12 et vos genoux affaiblis vous suivez cela il dit et suivez avec vos pieds de voie droite afin que ce qui est boiteux ne déviez pas mais plutôt sera fermi ça c'est la recommandation de notre Seigneur et lui il sait pourquoi il nous dit cela et toi mon frère tu le sais toi ma soeur tu le sais et puis il dit veillez à ce que nous ne se privent de la grâce de Dieu ça c'est quand même quelque chose de très important parce que vous savez comme les gens parlaient souvent souvent ils disent oh la grâce est infinie j'ai toujours dit à cet endroit que la grâce n'est pas infinie c'est pour ça quand vous chantez la grâce infinie pensez très bien à ce que vous chantez parce que la grâce ne peut pas être infinie non monsieur parce qu'il est bien écrit au temps de la grâce qu'il y a un temps donc ce qui a commencé aura toujours une fin donc la grâce a commencé et puis la grâce va se terminer et vous savez à quel moment effectivement pour ce temps parce que c'est une période de grâce dans laquelle nous sommes mais cette période de grâce effectivement elle continue encore parce qu'il y a d'abord le sang sur le trône vous savez cela non et parce qu'il y a le sang sur le trône et que vous vous êtes sur la terre mais les jours où vous partez de la terre est-ce que vous comprenez donc cette période de sang fait un peu de grâce effectivement s'arrête là donc c'est pour ça que le monde peut se réjouir que de ce qu'il a des gens comme nous comme des rébus en fait que le monde déteste effectivement mais que Dieu soit béni il vous déteste mais c'est par vous qu'ils sont bénis c'est par vous qu'ils ont la pluie mais c'est vrai cela parce que les jours où vous partirez de cet endroit de cette terre effectivement c'est fini c'est le feu qui descend qui détruit effectivement que Dieu soit béni parce qu'il est bon les mondes devaient vraiment remercier Dieu pour avoir des fils et des filles de Dieu sur la terre ce n'est pas une histoire mon frère pour penser que non non pour que ça fasse bien des oreilles non c'est la vérité si la colère de Dieu est retenue encore aujourd'hui c'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne effectivement quand la parole de Dieu parle nous qui sommes enfants nous comprenons il dit mais il faut que jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée alors là les choses vont changer bon il dit veillez à ce que nul ne s'éprive de la grâce de Dieu à ce que aucune racine d'amertume poussant de rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient donc infectés donc effectivement mon frère et ma soeur dans la vie de tout un chacun en tant que fils et filles nous l'avons aussi entendu aussi mardi quand j'ai reçu aussi le message de l'étranger de cela aussi quand on a parlé effectivement oui c'est le frère Amador qui est en avignon effectivement qui écoutait la parole qui glorifiait Dieu d'avoir entendu cela aussi donc nous avons remarqué qu'effectivement que dans un fils et fille de Dieu comme parle l'amertume mais il ne peut pas y avoir autre chose il ne peut pas y avoir autre chose que la nature divine de notre Père Céleste comme sa divine puissance vous vous souvenez nous retournons à cela puis nous retournons ici dans les hébreux pas c'est important on aura beaucoup à lire si Dieu le permet dans 2 pierres au chapitre je pense que c'est cela oui 2 pierres c'est cela 2 pierres mais je pense c'est toujours un peu ça les situations qui vont pouvoir lire dans votre psy il y a parfois la version pour être avec vous aussi un jour vous avez vos bibles avec vous ? merci parce que on peut citer mes mots là 2 pierres chapitre 1 verset 3 il dit comme donc sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la pitié au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire vous comprenez ça non ? donc nous connaissons celui qui nous a appelé personne ici ne peut être ignorant de celui qui l'a appelé parce que nous dans les dénominations on peut dire qu'on a joint le groupe mais quand vous êtes sortis des dénominations ce que vous avez quand même entendu quelque chose qui a fait qu'effectivement que vous puissiez vous séparer de tout cela vous suivez non ? donc vous devez savoir qui est-ce qui vous a appelé qui vous a touché effectivement alors dit et par sa vertu lesquelles écoutez bien nous assure de sa part le plus grand et le plus précieuse promesse afin que par elle vous deveniez participant de la nature quoi chanelle ? divine monsieur et quand vous avez cette nature divine effectivement vous regardez comment elle réagit effectivement en fouillant il est très bien en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise donc effectivement il y a quelque chose qui se passe en réalité quand on devient à lui donc on a la nature divine c'est pour ça aussi que l'apôtre Paul va plus loin on nous dit aussi effectivement on reste frère que tout ce qui est vrai philippien je pense là nous pouvons retourner à cela philippien je pense que c'est cela c'est ça c'est un chrétien voilà philippien au chapitre 4 il nous dit ici je pense qu'au chapitre chapitre 8 non pardon chapitre 4 verset 8 il dit au reste donc frère que tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation ce qui est vertueux et digne de louange soit donc l'objet de vos pensées vous suivez cela ? c'est-à-dire qu'effectivement que dans le cœur d'un fils de Dieu ou d'une fille de Dieu il ne peut pas y avoir des pensées de meurtre effectivement des pensées de meurtre comme la parole fait comprendre effectivement aussi donc de la haine effectivement toutes ces choses en réalité qui sont donc effectivement des choses qui sont charnelles en fait c'est-à-dire que lorsque Dieu prend le contrôle de la personne alors la nature de la personne tout à fait elle est complètement changée le Seigneur change c'est-à-dire qu'effectivement que la racine même effectivement qui fait que on puisse arriver à être comme on l'était avant effectivement cette racine-là a été complètement ôtée c'est pour ça que dans un fils de Dieu une fille de Dieu il n'y a pas de duplicité non mon frère non ma soeur non c'est pas possible c'est impossible que tu sois double parce que la duplicité n'est plus là Dieu a ôté cette racine d'hypocrisie de duplicité de la nature de la même donc cela a été ôté c'est pour ça qu'on doit s'examiner en fait parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas c'est encore le temps où le Seigneur a la capacité de travailler et arracher si tu es un fils de Dieu tu soupiras après cela mais n'aie pas une double nature où tu es caché en toi-même parce qu'à ce moment-là tu comprends ça alors effectivement nous retournons donc dans les hébreux comme nous l'avons lu effectivement cette nature de Dieu effectivement que nous avons donc revêtue également dans le chapitre 12 donc ayant donc cette nature divine donc les choses doivent arriver à pouvoir changer alors on lui dit veillez à ce que nul ne s'éprive de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume poussant vous comprenez pousser les rejetons non ? vous comprenez ce que c'est que rejetons poussant les rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient donc infectés vous savez comme nous le disions encore un fils de Dieu une fille de Dieu ne peut jamais être toujours la cause de problème surtout la source toujours la même personne qui se plaint pour tout toujours plainte et si l'autre là n'est pas content vous savez les plaintes et les murmures ce n'est pas non plus la nature du peuple de Dieu ce sont cette nature là elle est la nature effectivement de l'ennemi parce que regardez très bien pourquoi est-ce que dans le marche dans le désert qui sont ceux que Dieu a eu à pouvoir détruire c'est ceux qui se plaignaient toujours même quand ils voient toujours parler 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 et quand vous avez cette nature là dites-vous simplement c'est si sûr et certain qu'il y a la sémence du malin quelque part parce que cette sémence qui est divine et de paix parce que et la porte donc de la paix que la paix soit avec vous et dans chaque maison que vous entrez les disciples dans chaque maison que vous entrez effectivement laissez votre paix pas les troubles non laissez votre paix donc nous nous sommes appelés à ce que quand nous sommes avec quelqu'un qui parte des genoux effectivement avec un grand paix alors nous répétons verset 16 il dit à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Esaü qui pour un mai vendit son droit d'aînes regardez ce qui est bien parce que la Bible dit effectivement plus tard vous savez que plus tard voulant obtenir la bénédiction il fut rejeté quoi qu'il la sollicita avec larmes car son repentir donc sa repentance ne put avoir aucun n'est fait donc cet homme ici Esaü ne s'est rendu pas compte de la grâce de Dieu qui lui avait été accordé effectivement de naître en tant qu'aîné et d'avoir ce qu'on appelle le droit d'aînes il était dans une famille effectivement où il avait le droit de naître et ce droit effectivement lui donnait la possibilité d'avoir la bénédiction la grande bénédiction effectivement aussi dans sa vie dans tout ce qu'elle peut faire parce que quand on entend combien son père Isaac a eu à pouvoir bénir effectivement qui tes frères soient tes esclaves qui l'a rejeté du matin donc tout il possédait en fait mais il ne s'est rendu pas compte effectivement de l'endroit que Dieu lui avait placé on ne s'est rendu pas compte mon frère et ma soeur de la grâce et la bénédiction que Dieu nous place effectivement et qu'il nous donne dans les lieux que Dieu nous a placés c'est pour ça qu'on est là on écoute la parole de Dieu mais qu'est-ce qui se passe effectivement parce que le Seigneur fait tout ce qu'il a pour pouvoir faire pour pouvoir nous donner ce qui est vraiment bon pour nous en fait que nous avancions dans la bonne direction mais qu'est-ce que nous on fait on discute toujours on ne se rend pas compte effectivement vous vous rendez compte frère que le Seigneur dans son amour divin puisse réellement aussi prendre les écritures nous ouvrir les écritures nous montrer effectivement où est-ce que nous en sommes effectivement et là où nous devons être effectivement dans les temps où nous sommes c'est quelque chose que les dénominationnels ne font que pleurer ils prient effectivement avec autant de prédicataires qu'ils ont effectivement ils n'arrivent même pas à trouver la vérité mais toi effectivement qu'est-ce que Dieu tu as la grâce d'avoir à entendre la parole de Dieu la vérité effectivement et donc tu vérifies bien les scènes et que tu vois que ceci est vrai tu dis que ça c'est quand même Dieu parce que c'est conforme aux saintes écritures la vérité la parole de Dieu effectivement vous est donnée vous l'avez effectivement mais qu'est-ce que vous faites avec lui alors regardez très bien donc pendant qu'on lui donnait et qu'il avait ses droits de naissance effectivement oui ça ne l'occupait même pas il était tellement occupé à des affaires donc il n'avait pas la compréhension effectivement de l'importance des choses qu'il avait mais il y avait un petit bonhomme qui était Jacob Jacob lui il souveillait il veillait en fait il regardait ce bonhomme là il dit cet homme ici il ne comprend pas l'importance et la grâce que lui il a d'avoir effectivement ses droits de naissance vous allez dire mes frères qu'est-ce qu'il y a à voir dans ce que nous sommes en télévision la science d'avoir ses droits effectivement et de pouvoir s'asseoir là d'écouter la parole de Dieu et de voir aussi Dieu se manifester comme il veut effectivement il agit effectivement et comment effectivement si la lumière nous est donnée effectivement dans la parole de Dieu effectivement parce qu'il a il est dit dans les scènes des cultures il a dit qu'au temps du soir la lumière paraîtra ça personne ne peut changer et nous renversions Dieu parce que la lumière a paru oui bien sûr que oui bien sûr que oui ça veut dire que nous ne pouvons pas marcher dans la ténèbre et nous avancions donc de lumière en lumière ah oui ah oui et puis ce qui est aussi merveilleux et glorieux c'est ce que la Bible dit encore clairement il dit mais lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive on le répète souvent je ne sais pas si vous comprenez parce que cette lumière là t'es adressée à toi aïe 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 mon frère vous vous souvenez dans acte chapitre 13 vous dites mes frères nous ne comprenons pas tellement très bien vous avez quand même pas la grâce des églises acte 13 effectivement qu'est-ce qui s'est passé nous le lisons avec vous pour que vous puissions voir effectivement acte au chapitre 13 je pense que nous avons déjà lu regardez bien oui voilà acte au chapitre 13 voilà mûr qui est 45 je pense voilà c'est ça voilà vous devez très bien acte 13 verset 45 il nous dit les juifs voyant la foule fut rempli de jalousie voilà et s'opposer à ce que disait Paul en le contenissant en le juriant Paul et Barabbas leur dire avec assurance écoutez bien c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée vous vous comprenez cela je pense que ici même dans les scènes d'écriture il dit voilà chapitre 13 verset verset 26 je pense il dit c'est ça c'est pour Paul qui l'a dit homme frère fils de la race d'Abraham et vous qui craignez Dieu c'est à vous que cette parole de salut a été donc envoyée vous me suivez il dit mais oui mais c'est à vous que cela a été envoyé donc il dit parce que par là effectivement si je veux encore commencer un peu plus haut vous me pardonnerez écoutez bien dans chapitre 13 toujours verset verset 16 Paul donc s'éleva ayant fait signe de la main et il dit homme israélite et vous qui craignez Dieu c'est le chapitre 13 verset 16 et vous qui craignez Dieu écoutez le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères et il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Egypte et il en a fait effectivement sortir par son bras puissant et il est nourri effectivement près de 40 ans 40 ans dans les déserts et ayant détruit cette nation au pays des Canans il leur accordait effectivement le territoire comme propriété après cela durant ces 400 ans environ il leur donna des juges jusqu'aux prophètes ils demandèrent alors au roi effectivement et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül fils de Kis de la tribu de Benjamin puis l'ayant rejeté il leur suscita pour roi David pour roi David auquel il a rendu ses témoignages j'ai trouvé David fils d'Isaïe homme selon mon cœur qui accomplira donc toutes mes volontés c'est de la procédure de David que Dieu selon sa promesse a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus avant sa venue Jean avait prêché la répentance le matin de la répentance et à tout le peuple et lorsque Jean achevait donc sa course il disait je ne suis pas celui que vous pensez mais voici après moi vient celui du pied auquel effectivement je ne suis pas digne de délier donc le soulier vous avez vu 25 alors nous regardons ici verset après 25 chapitre 25 voilà chapitre non chapitre non verset 25 je le renouve rapidement au verset 30 mais Dieu la ressuscité est mort vous suivez non il est apparu donc pendant plusieurs jours à ceux qui étaient donc montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple et verset 32 et nous vous annonçons cette bonne nouvelle qu'est la promesse donc faite à nos pères vous entendez cela parlez au peuple d'Israël Dieu l'a accompli pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le royaume dans l'Epsomme deuxième tu es mon fils j'étais engendré aujourd'hui qu'il a ressuscité et des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption c'est ce qu'il a déclaré en disant je vous donnerai donc les grâces saintes promises à David pardon et ses grâces qui sont donc assurées c'est pourquoi il dit encore ailleurs tu ne permettras pas que ton saint voit la corruption or David après avoir en son temps servi au dessein de Dieu et mort a été donc réuni à son père et a vu la corruption mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption sachez donc homme frère que c'est par lui que le pardon de péché vous est donc annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être donc justifié par la loi de Moïse ainsi de suite donc vous voyez qu'il parlait effectivement à ces gens auxquels la promesse avait été annoncée il dit après au plus bas verset 45 c'est lui qui dit mais les juifs voyant la foule furent donc rapides de jalousie vous connaissez l'écriture effectivement donc ce sont celles-là auxquelles les richesses de Dieu avaient donc été accordées et la parole de Dieu leur avait été annoncée souvenez-vous encore dans Jean au chapitre 8 effectivement quand le Seigneur prêchait effectivement par les oui plusieurs qui ont lu effectivement il dit mais si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment ma disciple vous connaîtrez la vérité avait été vous a franchi la question nous n'avons jamais été esclaves des personnes nous sommes vivres de son enfant d'Abraham la possibilité d'Abraham donc cet orgueil effectivement il dit oui je sais que c'est la possibilité d'Abraham effectivement parce qu'il dit mais je le sais effectivement et cela c'est comme la Bible le dit il est donc venu chez le sien c'est toujours cela en fait en réalité et comme il nous fait savoir effectivement c'est à vous premièrement donc cette richesse c'est à vous et on vous l'a annoncé effectivement parce que Dieu ne vous l'a pas annoncé et la résurrection est passée chez vous effectivement Christ a marché chez vous effectivement il a prêché chez vous et c'est vrai à Jérusalem tout le monde le sait parce qu'on a venu on a venu dans le livre de Marc chapitre 24 et tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sois pas au courant ce qui s'est passé ce jour donc tout le monde était au courant Jésus n'est pas passé inaperçu vous l'avez crucifié vous êtes au courant vous le savez effectivement donc tous les juifs effectivement ont eu pour avoir cette richesse cette abondante richesse de Dieu entre leurs mains puis quand on a posé la question par un païen et j'ai ici Jésus qu'on appelle les Christa qui a toujours qui a toujours marché délivré et fait un beurre parmi vous et voici là un monsieur un martyre qui est là aussi effectivement devant vous aujourd'hui c'est un jour où je peux relâcher quelqu'un parmi eux deux alors mais mais lesquels voulez-vous que je vous relâche aujourd'hui tout le monde avait un témoignage de ce Jésus personne n'était ignorant de ce que Jésus était par son essence même on sait Marie n'avait pas connu un homme on le sait monsieur puis il était maintenant dit on le sait comment Jésus a grandi on le sait on le sait personne n'est non les religieux tout le monde effectivement tout le monde était au courant et on savait très bien aussi que ce monsieur là c'était un païen un meurtrier on sait un meurtrier qui c'est en fait en réalité et là nous avons là c'est Jésus qu'on appelle le Christ choisissez cette richesse quand Jésus marchait quand Jésus était là il vous bénissait il vous guérissait vous étiez malade il vous guérissait de maladie vous avez faim il multiplie les pains frères et sœurs il faut que vous soyez quand même il faut que vous pensiez tout ce que vous désiriez il vous le donnait maintenant vous devez faire un choix et ça vous savez que cet homme là c'est un esprit mauvais il vient chez vous avoir la maison il peut même vous couper la tête pour voler vos biens vous savez Barabbas tout ça donc c'est à dire le monde vous connaissez cela la religion tout ça vous connaissez cela il dit mais là vous avez Jésus qui vous donne la paix qui vous donne la joie même quand vos proches sont morts 4 jours pourris même ils ne lésignent pas sur le moyen ils viennent jusque là vous l'avez appelé ils ne refusent jamais même quand c'est trop tard les quatre hommes disent c'est pas possible personne ne peut rien faire quand c'est trop tard c'est Jésus qui vient quand même à Jérusalem on le sait on l'a regardé on l'a dit il est même temps il est même temps c'est Lazare mais il pouvait quand même puisqu'il a des morts 4 jours même sa sœur vous avez dit il sent donc c'est impossible c'est Jésus qui vous a dit mais n'étais-je pas dit que si tu croyais tu verras la gloire de Dieu il n'y a pas de retard c'est Dieu il n'arrive jamais en retard Alléluia mais oui monsieur quand l'homme s'arrête Dieu prend le contrôle quand l'homme voit l'impossible Dieu entre en scène Alléluia Marie a dit comment cela se fera-t-il c'est impossible l'ange lui dit tout est possible à Dieu rien n'est impossible à lui mon frère mon frère et ma sœur il est nécessaire que nous puissions comprendre cela effectivement aussi c'est comme cela qu'ils ont pu le voir le voir en action en fait démontant que rien ne lui est donc impossible maintenant choisissez le choix a été clair d'une manière aussi évidente même pour un païen il a pu voir cela il a dit mais c'est sûr et certain que ce peuple ici qu'est-ce qu'il y a ? ils ont été enseignés ils ont eu la connaissance par l'enseignement par les prophètes qui ont prophétisé par l'enseignement ils connaissent et les prophètes avaient annoncé qu'il viendrait et quand il viendrait il faudra c'est-ci vous savez que même dans le nom Dieu est bon si vous prenez l'Epsomme 22 regardez ce qui est extraordinaire dans l'Epsomme chapitre 22 regardez comment des gens d'avance alors on s'est dit mais vous savez ces gens étaient vraiment tellement remplis inspirés de Dieu qu'on s'est dit mais Seigneur Jésus que ton nom soit béni Dieu travaille dans l'ordre Dieu est vraiment parfait regardez très bien comment il exprime cela aussi dans les Saintes Écritures je pense que ces gens doivent être le trouvés qu'est-ce que c'est le temps que c'est le temps voilà voilà pardon c'est ça voilà voilà psaume chapitre 22 je m'en suis voilà c'est ça c'est ça voilà 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 psaume chapitre 22 par exemple c'est le psaume de David d'abord verset 2 qu'est-ce qu'il dit mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ça c'est David qui était dans trois donc les psaumes ce sont des cantiques vous vous rendez compte effectivement la profondeur c'est pour ça ne nous ramassez pas des choses inutiles mais c'est la vérité parce que bon les gens s'achopent s'énervent parce que je sais que ce pasteur il est toujours comme s'il est toujours après nous moi je ne suis pas après vous mais je suis après l'esprit du Seigneur qui ne veut pas que vous soyez mélangé avec les esprits de démon parce que ce que Satan cherche toujours il est tellement vraiment malin qu'il veut toujours souiller ce que Dieu vous a donné mais Dieu vient pour pouvoir nettoyer c'est sûr et certain parce que les dons véritables vous l'avez c'est vrai vous l'avez mais c'est parce que vous ne l'entretenez pas c'est pour ça que les diables les démi s'églissent effectivement il veut maintenant s'aimer sa chose et quoi mais c'est toujours avec les excitations quand vous voyez si parfois vous mettez un peu à écouter vous trouvez que c'est vrai qu'il y a l'inspiration mais il y a d'autres quand même des fabrications maison seulement c'est des guitares ou des bruits et tout ça et vous entrez vous aussi dans les rythmes des guitares et des bruits mais vous n'avez pas parce que ce n'est pas ça qu'il faut vous c'est les paroles qui sont inspirées qui doivent toucher votre âme je ne sais pas comment vous dire mais bon alors écoutez bien ici maintenant on s'exprime verset 2 écoutez bien le verset verset 16 il dit ma force donc se déteste comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais tu me réduis donc à la poussière de la mort c'est l'absorbe 22 verset 16 car des chiens m'environnent c'est toujours David une bande de scélérats rôde autour de moi il dit quoi ils ont percé mes mains et mes pieds mais quand on regardait David ses mains ses pieds n'étaient pas percés donc quand on le regarde il dit mais David quand même tu n'y vas tu dis qu'ils ont percé tes mains et tes pieds oh oui ce n'était pas David c'était cet esprit là qui était en lui parce que nous l'avons vu il ne s'est pas arrêté là David longtemps pas avant longtemps longtemps maintenant écoutez bien ce qu'il dit cet homme il dit oh ils ont percé mes mains mes pieds je pourrais compter tous mes os eux ils observent ils me regardent écoutez bien verset 19 et ils se partagent mes vêtements ils tirent au sort ma tunique et toi l'éternel ne te loigne pas de moi ainsi de suite donc effectivement c'est écrit dans Matthieu qui tire au sort ma tunique tout ça ce sont les paroles que David avait exprimées donc Jésus qui c'est vraiment la parole de Dieu il est venu accomplir ce qui était écrit de lui que son nom soit béni mon frère et ma soeur tu peux douter de la parole de Dieu tu peux dire que ce n'est pas efficace moi je crois 100% Alléluia le doute est pour toi maudit et quiconque doute de la parole de Dieu ainsi béni soit qui s'est confiant à l'éternel oui messieurs oui madame peu importe peu importe ce que je peux endurer et souffrir je ne douterai jamais de la parole de Dieu elle est toujours vraie Alléluia mon frère je douterai de moi je douterai des démons qu'est-ce que je ferai de ça à quoi je me permets je m'entends à douter que plutôt à croire ma soeur c'est important de prêter attention c'est nécessaire mon frère pourquoi je dois douter parce que les deux me montrent effectivement que j'ai failli mais quand je crois la parole de Dieu montre qu'elle est efficace mais c'est vrai pourquoi je douterai-je parce que tout ce que Dieu a dit il l'a déjà prouvé le mort il ressuscite les malades sont guéris peu importe la maladie que vous avez même si ça prend 50 ans je croirai Alléluia Alléluia gloire à Jésus frère moi je vais croire pour partir oh que Dieu nous aide c'est sûr et certain mais si toi tu veux douter vis dans ton doute ah ben oui tu n'as rien à voir avec les choses de Dieu parce que c'est lui qui doute qui dit oh ça fait longtemps ça ne change pas frère c'est pour ça vous savez je pleure moi je souffre beaucoup parce que je vois des gens ils se plaignent toujours parce que Dieu nous fait passer par les épreuves aussi parce qu'il y a des gens qui disent oh Dieu me fait passer mais frère si tu ne veux pas des épreuves va dans le monde tu n'as rien n'a fait parmi les peuples de Dieu ça tu dois l'entendre c'est important ça si les épreuves tu n'en veux pas tu ne veux pas pas faire non 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 mon frère et ma soeur laissez-nous tranquille va voir tout ce que tu veux voir à gauche et à droite et puis va même dans les assemblées où il n'y a pas d'épreuves oui tu peux aller là-bas avec ceux avec qui oh tout va très bien nous ici on est dans le combat les épreuves les difficultés on y traverse tous les jours donc aussi longtemps que tu restes ici effectivement tu vas avoir des situations difficiles il faut mieux aller là-bas mais si tu restes ici et tu dois savoir qui tu es parce que Jésus qui est notre Seigneur il n'a pas été au St-Nedra non homme des douleurs habitué à la souffrance oui tous les jours de sa vie je vais être avec ce Jésus-là Alléluia il a appris le message par les choses dont il a souffert moi je veux ça c'est ça la vie d'un croyant moi je ne veux pas des choses on a une facilité non 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 il faut combattre monsieur mais bien sûr que oui et comment tu peux tu vas être couronné c'est ça on se rend couronné on se rend couronné toi tu vas venir tu n'as jamais combattu tu es même pour la ligne pour être couronné mais mon frère non 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 ce sont ceux qui ont mais regardez quand on a dit effectivement qui est digne d'ouvrir les livres personne personne n'a cherché à contre les livres mais qui est digne effectivement mais quand on a vu les livres mais lorsqu'on l'a regardé mais c'était un agneau ensanglanté donc il a combattu il a passé par moi oui monsieur et il est là avec la victoire c'est pour ça qu'on le loue mon frère c'est pas qu'il est resté comme ça non on le loue parce qu'il a fait il est mort pour nous il a souffert pour nous il a vaincu pour nous alléluia Jésus est vainqueur gloire à Jésus oui monsieur oui madame c'est ce Jésus là que nous aimons mon frère qui a prouvé qu'il nous aimait qu'il n'a pas respect c'est vrai frère il a donné sa vie jusqu'à la mort il était là la parole doit s'accomplir il dit père 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 mais c'est vrai c'est vrai mon frère l'écriture il souffrait mais l'écriture il n'a pas fait des compromis mais toi tu veux des compromis tu veux qu'on te fasse un fauteuil de gloire pas ici non nous suivons le chemin de la souffrance le chemin des épreuves oui monsieur et c'est cela c'est que moi j'accepte et tous ceux qui veulent marcher avec moi nous c'était tout cela on ne va pas dire ah Seigneur tu ne m'as pas guéri non il nous guérira oh Seigneur tu n'as pas fait nous il le fera nous on peut même attendre 200 ans alléluia mais restant tous sur la promesse il le fera il le fera il le fera il le fera alléluia Jésus n'a jamais failli frère quand on devait choisir les gens qui devaient aller à la guerre combattre on dit je dis on prend ils sont nombreux il dit pas de problème amène-les là à la rivière pour qu'ils boivent de l'eau je vais maintenant faire un tri pour que tu vois ce que tu dois prendre avec il dit mais allez bon bivez de l'eau effectivement ceux qui étaient là en train de pouvoir boire comme ça un peu de blablabla il dit tu as vu ça tous ceux-là il dit tous ces gens-là il dit il y a un tri qu'il doit faire ça 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 ceux-là ceux-là ne peuvent pas effectivement penser ici vous connaissez vous-même elle a même dit que bon ceux qui viennent de se marier qui se retirent ceux qui ont des arbres qui sont platés qui veulent voir les fruits et tout ça et moi je les vois je les tire d'abord avant de pouvoir aller au dernier test parce qu'on sait que si celui qui va se marier je vais partir je viens juste de me marier je vais partir maintenant tu dois savoir ce que tu dois faire non mon frère le problème c'est que ah moi on m'a fait moi j'ai fait j'ai pris mais frère quand tu es venu tu es venu vers Dieu pourquoi nous allons lire beaucoup c'est sur ce chemin ma soeur et frère c'est important que vous comprenez tous ces choses que nous entendons c'est pour notre bien tous sur le chemin quand ils ont sorti de l'Egypte la puissance était grande la délivrance était grande on les a fait sortir mais Dieu qui est sage il pouvait je vous ai toujours dit prenez la carte le chemin de l'Egypte jusqu'en Israël donc à la terre à Cana n'était pas tellement très long n'était pas tellement très long c'est pour ça qu'on a des frères quand ils viennent alléluia Dieu est grand j'ai vu Dieu comment il agit pour moi dans ma vie oh que Dieu soit béni alléluia alléluia Dieu dit bon c'est bon et oui c'est très bon vous voyez il a enflammé enflammé c'est très bon maintenant je vais le faire passer par ce chemin pour maintenant le tester le désert c'était un lieu de test oh oui il faut être animé de la persévérance de la foi pour croire effectivement que c'est Dieu ce qu'il a dit est vrai vous vous souvenez vous vous rendez compte frères et sœurs qu'ils n'avaient jamais vu Canaan ils n'avaient jamais trempé leurs pieds dans Canaan j'en ai un exemple tous ces milliers là effectivement ils ont d'abord été j'en ai un exemple qu'ils aient d'abord été au Canaan et puis ils reviennent en fait dans l'esclavage de l'Egypte ils vont dire nous avons vu donc nous croyons parce qu'ils avaient d'abord vu ils avaient d'abord été dedans mais ils n'avaient jamais vu c'est là ce qu'on appelle la foi vous vous aimez trop ah non non c'est ça la foi c'était il faut combattre combattre pour garder la foi ils n'avaient jamais vu maintenant Dieu leur a dit c'est un pays où coule le lait et le miel maintenant il est fait passer par ce chemin là où il n'y a pas de miel où il y a la chaleur où il y a la sécheresse où il y a vous savez la soif donc effectivement quand on regarde tout autour effectivement rien écoutez bien avec nos yeux rien ne présage des blancs parce que quand on voit il nous dit un pays où coule le lait le miel mais quand on voit c'est le désert le désert c'est la mort puis quand on voit même au loin il n'y a pas d'appel vous voyez quand même un endroit quand même vous avez verdâtre où on peut quand même on va s'établir là tout est comme ça et puis en plus de cela même si on regarde autour effectivement par nos pas il y a toujours des peuplades qui nous combattent il nous l'a dit que Dieu soit béni et bien oui si on croit des sabouillants on croit des basins tout cela c'était désarmé monsieur et t'as dit mais Dieu qui nous a fait sortir quand même on pensait que ça allait être trompette trompette jusqu'à canard ah bah oui c'est comme ça qu'est l'homme trompette trompette jusqu'à canard puis on arrive là-bas on voit seulement les fouilles parce que là-bas on nous a fouetté on avait souffrance effectivement on sort du bon vous comprenez quand on rentre dans ces choses-là dans la voie là-bas on y arrive évidemment mais qu'est-ce qu'on rencontre d'abord c'est le chemin aïe 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 on a trouvé une chose qu'on n'avait jamais pensée c'était qu'à la mer rouge devant nous effectivement mais c'est quand même une grosse épreuve c'est pas possible c'est comme ça qu'ils ont pensé oh il y avait-il pas d'oignons en égypte il y avait-il pas de sépulques en égypte vous comprenez cela parce qu'ils ont dit mais tu nous as fait sortir sinon on croyait qu'on était sur des grands boulevards et où tu nous amènes c'est un endroit qui est coincé on peut même pas ni à gauche ni à droite même pas devant mais c'est Dieu c'est quand même Dieu et tu nous dis que c'est Dieu et que tu sers Dieu hallelujah oui on s'en prend Moïse et c'est quand même pas possible et pourtant c'est quand même vu le miracle et Moïse aïe pour pouvoir accomplir l'amnésie spirituelle nous retournons vite c'est comme ça qu'ils se demandent mais tu nous dis que c'est Dieu effectivement tu nous as fait sortir effectivement et là maintenant là on est devant la mer rouge où on va partir est-il du bateau que tu avais préparé il n'y a pas de pirogue et en plus il n'y a rien tu ne peux même pas penser qu'il y avait des gens avec qui tu as collaboré des étiens ou des amouréens qui ont des bateaux à gauche et à droite qu'on arrive là on s'embarque effectivement et ils nous protèdent avec des flèches mais il n'y a pas personne ici il n'y a que toi et nous où est ce pays vous coulez les miens déjà on débite comme ça les commencements il y a un problème oh oui gloire à Dieu c'est ça les tests messieurs mais la manière dont Dieu rend les choses glorieuses ce n'est pas la manière dont toi tu vois parce que tu diras quand je vais là-bas ça va baigner et ça va appeler le nono messieurs pour le peuple l'Israël c'était glorieux parce que Dieu était là regardez comment les choses se passaient la mer rouge effectivement il a des déserts mais regardez bien on voyait le caractère de ceux qui avaient réellement la foi dans la promesse qui avait été dit je vous ferai sortir de là je vous conduirai aussi dans la terre il n'avait jamais dit que je le ferai mourir dans les déserts non monsieur les déserts n'étaient qu'un test mais il faut passer par les déserts monsieur pour démontrer que tu es un fils de Dieu tu as combattu alléluia et que tu mérites le canard gloire à Jésus on n'entrait pas comme ça en avant dans ça non si en combattant en avançant il a dit alléluia il a dit il a dit il a dit j'y arriverai gloire à Jésus gloire à Jésus même si maladie me frappe il a dit il a dit alléluia j'y arriverai que Dieu nous aide qui nous réveille nous retournons les hébreux frères et sœurs hébreux au chapitre 12 comme il dit disons effectivement et puis bon vous avez compris que comme ça il a dit effectivement au peuple d'Israël enfin aux juifs mais puisque vous vous trouvez vous-même indignes parce qu'ils ont l'air à monter la richesse effectivement vous trouvez vous-même indigne Dieu nous envoie maintenant vers les nations vous vous souvenez non ? alors nous retournons dans l'hébreux au chapitre 12 quand nous étions en train de lire il dit voilà il dit verset 17 vous savez que plus tard voulant donc obtenir la bénédiction il fut rejeté quoique il la sollicita avec l'arme parce que quand Dieu te donne la chose effectivement il te montre que la chose est pour toi mais que toi tu le prends avec mépris tu te considères toi que tu as une richesse que tu es effectivement c'est pour ça que vous pouvez remarquer que dans la parole du Dieu en parlant de l'Odyssée c'est l'esprit qui sévit en fait à l'Odyssée il dit mais je suis riche je n'ai besoin de rien quand on leur a présenté effectivement que Jésus qui s'est le même il y a aujourd'hui à l'éventure que la trinité n'existe pas ils n'en ont pas besoin parce qu'ils avaient des docteurs ils ont des docteurs des gens qui ont des cerveaux effectivement nous n'avons besoin de rien nous connaissons tout effectivement donc c'est ça c'est ça en fait l'esprit de l'Odyssée maintenant vous aussi faites attention parce que nous vivons dans l'Odyssée et cet esprit effectivement il est malin c'est ce que nous entendons que la Bible dit aujourd'hui si vous entendez savoir un Dieu ne s'est pas au cœur parce que c'est cela le problème alors il dit vous savez que plus tard voulant obtenir la bénédiction il fut rejeté quoi qu'il la sollicita avec l'âme car sa répentance ne peut ne pu avoir aucun effet je crois que dans votre Bible c'est différent c'est traduit n'est-ce pas pardon voilà c'est la même chose ok c'est la même chose alors maintenant verset suivant il nous dit quoi parce que il est absolument très important que nous comprenions cela d'abord que lorsque il est revenu pour pouvoir aussi chercher à pouvoir se repentir c'était déjà trop tard parce que vous savez la Bible nous dit que je crois c'est Esaïe 55 je pense chercher donc l'éternel pendant invoquer-le tandis que que le méchant abandonne et l'homme l'iniquité qu'il retourne à l'éternel et part d'audi et c'est dans cette période là frère et ma soeur parce que il arrivera un moment parce qu'on a dit qu'il a sollicité là il arrivera un moment et ce moment c'est cela que la Bible nous dit dans les hébreux toujours je pense au chapitre 6 chapitre 6 hébreu 6 verset 4 car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés vous me s'y voyez bien qui ont goûté les dons célestes qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés soient encore renouvelés c'est ça le vrai et amenés à la donc quand on a cette possibilité que Dieu nous a donc donné accordant grâce de pouvoir avoir ce qu'il nous a accordé aussi comme une bonne parole il faut absolument que nous fassions donc attention et qu'est-ce que c'est la bonne parole écoutée aussi aux choses divines de Dieu c'est aussi ce que le Seigneur notre Dieu exprime dans la parole de Dieu je pense que dans les hébreux au chapitre 10 juste chapitre 10 on dit verset 19 ainsi donc frère puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires vous souvenez vous souvenez on continue par la route nouvelle et vivante il a donc inauguré pour nous au travers du voile cet agir donc nous avons une libre entrée dans les sanctuaires mais avant nous autrefois à plusieurs reprises vous vous souvenez plusieurs manières tué dans ces derniers temps nous a donc parlé par le maintenant oui quand il mourut nous a montré que le voile du temple se déchira de haut tombant et ce qui est merveilleux ce qui est curieux c'est ce qu'on nous fait savoir que nous avons une libre entrée est-ce que vous me suivez aussi dans les sanctuaires quand nous prenons Hébreu chapitre 8 vous vous souvenez Hébreu chapitre 7 vous vous souvenez où est-ce qu'il est entré il est entré dans le tabernacle terrestre dans le tabernacle céleste qui est entré le souverain sacrificateur c'est non l'ordre de merci personne ne pouvait entrer dans cet tabernacle il est donc assis comme ministre dans les temps vous vous souvenez donc dans les sanctuaires vous savez comme ministre des sanctuaires vous vous souvenez peut-être que vous avez oublié mais on peut les lire avec vous vous êtes fatigué sincèrement parce que nous sommes pas encore allés plus loin le point capital de ce qui vient d'être dit c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre de quoi et quoi encore qui a été par le seigneur par le seigneur et non par merci mais là on nous dit ici verset donc chapitre 10 verset 19 ainsi donc frère quand on vous appelle frère c'est que vraiment la vie de Christ est en nous puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le pas ici avec le sacrificateur d'Aaron est-ce que vous comprenez je ne sais pas si vraiment vous saisissez dans ces lieux là il n'y a pas un homme qui peut entrer qui pouvait entrer parce que c'est dans les cieux mon frère est-ce que vous avez compris je prie pour que vous compreniez pour que vous puissiez pas être là simplement mais pour que vous puissiez saisir ces choses pour que l'adoration pour ce Jésus monte véritablement c'est dans les cieux Jésus qui est notre Seigneur est entré dans les cieux mais qui était Jésus ? parce que Jésus vous savez qu'il y avait sauveur n'est-ce pas ? et le Christ veut dire quoi ? veut dire le roi c'est l'homme que Dieu a roi un homme qui est roi il est rentré il est rentré seul dans le lieu trésor il est ministre du sanctuaire et ce sanctuaire se trouve aussi dans les cieux j'espère que vous allez comprendre et vous comprenez parce que bon expliquez je crois que c'est le Saint-Esprit qui peut vous révéler cela regardez comment on nous fait savoir nous avons comme il dit ici puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires on nous clarifie par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile c'est-à-dire de sa chair on continue et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu vous suivez je répète encore puisque nous avons un souverain sacrificateur ce souverain sacrificateur là c'est qui c'est Jésus notre Seigneur il ne faut pas voir mais vous l'avez lu comment selon l'ordre de Mekic Sédèque alors vous vous souvenez de ce que nous avons eu ici ici vous vous souvenez encore souverain sacrificateur selon l'ordre d'Arrou qui servait effectivement ah merci 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 beaucoup Avada vous connaissez non dans le tabernacle effectivement aussi terrestre et là dans le tabernacle dans le lieu céleste nous avons les souverains sacrificateurs selon l'ordre de alors on nous dit ici si le sacrificateur est établi sur la maison de Dieu pas sur un autre endroit mais sur la maison de Dieu vous comprenez cela établi sur la maison de Dieu qu'est-ce que cela veut dire en réalité la maison de Dieu dans les hébreux au chapitre 3 il s'agit du souverain sacrificateur n'est-ce pas qui a été établi sur la maison voilà dans les hébreux au chapitre 3 nous lisons c'est pourquoi frère saint verset 1 qui avait part à la vocation céleste vous avez entendu la vocation c'est-à-dire l'appel l'appel céleste effectivement pas pour les choses du monde la vocation céleste considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons pour nous il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur notre Seigneur Jésus qui suscite la foi et l'amène aussi à la perfection vous vous souvenez de cela non ? parce que dans l'autre version c'est rémunérateur de la foi qui suscite la foi et l'amène à la perfection vous vous souvenez alors il nous dit Jésus donc qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison car il a été jugé digne d'une gloire de ton supérieur à celle de Moïse dans la loi que c'est lui qui a construit une maison à plus d'honneur que la maison même chaque maison est construite par quelqu'un mais c'est lui qui a construit toute chose c'est bien Dieu pour Moïse il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour en témoignage de ce qui est vite annoncé mais Christ l'est comme fils sur sa maison vous voyez la différence il est comme fils sa maison mais maintenant il dit et sa maison c'est qui Alléluia sa maison donc c'est pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions est-ce que vous avez compris parce que c'est absolument nécessaire on dit que écoutez bien nous l'avons lu avec vous effectivement il dit au verset chapitre 10 verset 19-20 il dit ainsi donc frère puisque nous avons au moyen du sang des équipes d'une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vente qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile salive sa chair et puisque nous avons un souverain sacrifié établi sur la maison de Dieu alors on a compris que la maison de Dieu c'est bien nous c'est pour ça qu'il a dit je bâtirai aha et puis il a ajouté il dit mais et l'impact du séjour de mort ne provenant point contre elle mon frère et ma soeur c'est pour ça ne fais pas n'importe quoi avec toi-même tu es plus précieux que tu l'imagines oui monsieur oui madame la Bible dit mais ne savez-vous pas vous êtes quoi une habitation des dieux en esprit en vérité vous êtes le temple du Dieu vivant donc toi tu dois vraiment tu es faussé à pouvoir te regarder dans le miroir pas les voisins pas la voisine peu importe ce que le mari ou la femme peut te faire mais le problème c'est toi ne dis pas oui je ne l'ai pas fait parce que ma femme me faisait tout comme ça je ne l'ai pas fait parce que mon enfant non 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 ton enfant ou ta femme ou ton mari ne peut pas être mais toi tu es le temple le temple c'est une maison de prière c'est pas une maison de réseaux sociaux mon frère et ma soeur que Dieu est pité de nous chaque jour ne peut pas être dans les réseaux alléluia non mon frère et ma soeur Satan est tellement rusé il t'occupe ton esprit bla 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 il est méchant il est mauvais toi ton esprit dans la prière je peux regarder c'est vrai mais ma pensée seigneur je reviens où est-ce qu'il en est aujourd'hui je dois lire l'intérieur il faut que les saintes ils soient parce que s'il y a un accident qui arrive tu dois être dehors alléluia messieurs madame vous connaissez mon témoignage j'étais avec elle dans la voiture je conduisais et là j'ai dit c'est fini c'est parti mais oui la voiture comment t'as fait des tenaux mais une main m'a saisi elle était moi m'a fait sortir de la voiture je suis resté en train de regarder la voiture comme ça et tourné je pleurais pour elle mais oui mais Dieu l'a préservé mais j'étais sorti on a vu la main qui m'a saisi on l'a mis sur la chemise oui on ne sait pas mon frère mais c'est important le diable il est tellement oui c'est vrai ma soeur et mon frère c'est vrai ah que Dieu nous aide il faut qu'on puisse se poser savoir c'est pour notre salut et tu n'es pas n'importe qui ça c'est pour ça on dit que ta lampe ne peut pas sortir des sources à la fois à l'intérieur de toi effectivement c'est la lieu où Dieu là dans ton cœur c'est le lieu où Dieu se trône il trône dedans à toi pas chez la voisine pas chez l'autre frère mais c'est toi le trône de Dieu quand tu fais que ce n'est mauvais tu es jugé là tu te repas il te pardonne oui alléluia c'est la vérité mon frère et ma soeur pas à un autre endroit c'est là en toi c'est pour ça tu ne peux pas être comme le monde tu ne peux pas voir les appareils du monde effectivement il doit y avoir quelque chose de tout à fait différent parce que tu gardes quelque chose mais très important c'est là où Dieu se trouve trône à grâce à Dieu effectivement nous devons être conscients de ce que c'est Dieu effectivement fait et qu'il continue à pouvoir faire dans notre vie oui je suis réveillé le temps pour vous aussi parce que ne soyez pas comme Caï mon frère et ma soeur il faut que tu puisses savoir que tu saches aussi effectivement qu'il y a toujours deux sémences le Seigneur a été plus que clair la sémence du malin et la sémence de la femme vous savez ce que c'est que la sémence de la femme il a dit c'est la parole de Dieu donc et puis dans Matthieu chapitre 13 il nous explique aussi qu'est-ce que c'est ça en fait le fils du royaume lisez-nous l'ivraie tout ça et la sémence qui a été sémenée vous vous connaissez non le fils de l'homme est venu il a sémené la sémence et puis dans la nuit aussi les méchants sont venus c'est livré n'oubliez pas c'est pas des histoires effectivement c'est la réalité et puis quand ils ont poussé les racines aussi commencent à se mélanger c'est dans le même champ les champs c'est le monde mon frère ma soeur moi je ne sais pas comment expliquer vous dire cela que Dieu ait pitié de nous les champs c'est le monde donc dans ce monde où toi et moi nous sommes il y a aussi la sémence du malin Satan à ses enfants ils sont assis même avec vous oui que Dieu ait pitié de moi oui monsieur oui madame mais ils sont souvent très religieux mon frère ils aiment beaucoup la religion ah oui c'est comme ça qu'ils sont parce que Satan lui-même est docteur de la religion il a toujours été religieux c'est pour ça qu'il fait des idolâtres il a des statuts de succès bien sûr que cela aussi est simple la sémence de Dieu est la sémence du mal n'ayez pas le point en vous les caractéristiques qu'on trouve dans le fils de la rébellion c'est pour votre bien parce que frère et soeur s'il faut vraiment accepter la souffrance et mourir c'est pour ça que je dis pas tout le monde parce que que Dieu nous aide et qu'il nous accorde la grâce il s'agit simplement de la nature divine celle-là frère elle va accepter même à mourir et que la gloire soit rendue à Dieu jamais se révoltera contre Dieu Seigneur j'ai prié Seigneur je gêne Seigneur je ne vois rien de changement jamais non 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 un véritable enfant de Dieu ne se plaindra pas de cette manière vous savez pourquoi parce que nous l'avons entendu tu as la nature divine de Dieu en toi tu sais bien que rien n'était impossible à Dieu tu sais très bien que ton problème n'est pas plus grand aux yeux de Dieu ça ne vous c'est même vous savez comparer même au problème des uns comme des autres ça ne sert à rien mais ton problème à toi si on le met dans la balance qu'est-ce que ton problème peut être plus grand par rapport à d'abord l'espace que tu vois considérer même l'espace l'étendue mon frère ma soeur si Dieu est capable de pouvoir amener tout ceci à l'existence créer les cieux et la terre les animaux tu peux même fabriquer tu minimises c'est comme si Dieu il a la capacité de pouvoir changer même la couleur du ciel changer tout qu'il soit incapable de pouvoir résoudre ton problème même de te guérir même de te délivrer c'est impossible que Dieu ne soit pas capable c'est vrai c'est une grâce déjà mon frère que tu sois à croire en lui de le connaître et dire mais que Dieu existe c'est une grâce parce que qu'est-ce que c'est que l'homme qu'est-ce que c'est que toi il ne peut rien avoir avec toi mais c'est vrai combien de milliers mon frère dans ce monde alléluia oh que Dieu nous aide qu'on comprenne c'est pas parce que je suis comme ça que Dieu n'a rien fait je vais dire c'est Dieu de vos rires non mon Dieu a de la valeur il a la puissance monsieur il a la capacité alléluia je ne te supplierai pas pour l'adorer non parce qu'il a capable d'avoir un frère ou une soeur pour l'adorer même la difficulté bien sûr que oui c'est à toi de démontrer à Satan que ce n'est pas parce que tu es dans les dépenses de douleur effectivement que tu peux abandonner c'est Dieu parce que si je l'abandonne où il reste je viens de lui alléluia je viens de lui il est à moi alléluia bien sûr messieurs gloire à Jésus que son nom soit béni que ton nom soit glorifié mon frère tu peux te lever ma soeur défiée goldiade parce que tu es un fils de Dieu parce que tu es un fils de Dieu tu peux le défier que Dieu te bénisse c'est cela mon frère c'est pour ça qu'on est des chrétiens c'est pour ça qu'on est fils et filles de Dieu on connait notre pédigré on connait notre père notre Jésus nous le connaissons alléluia avec lui pas d'échec avec lui c'est la réussite alléluia lève au nom frère notre père et notre Dieu nous voulons te dire merci nous voulons te glorifier mon roi tu es vraiment notre étendard béni Seigneur nous tiendrons jusqu'au bout mon bénéme et Père Saint-Dieu avec foi avec confiance mon bénéme et Seigneur nous avancerons avec toi mon bénéme et Père Saint-Dieu oh que ton nom soit célébré tu es notre force mon bénéme et Père Saint-Dieu notre appui Saint-Dieu mon roi Seigneur tu es celui qui nous fortifie oh tu es notre Dieu dans les sièges sur la terre il n'y a pas de dieux comme toi mon bénéme et Père Dieu où yons-nous sans toi mon bénéme et Père Saint-Dieu où ferons-nous bénéme et Père Saint-Dieu alléluia gloire à Jésus le Christ nous marcherons avec toi parce que nous avons qu'avec toi nous avons fait et nous faisons de soi Père Saint-Dieu et l'espoir nous avons fait Seigneur nous continuons pour aller faire mon roi ce que nous voulons Père que tu m'en connais contre de ton temple à toi Père nous revenons à toi avec foi avec amour avec détermination Père ne réunons pas notre état de santé nous réunons pas à toi mon bénéme et Père qu'elle avance mon bénéme et Père Saint-Dieu oh sois glorifié Père Saint-Dieu merci nous sommes un peuple que tu as appelé mon bénéme et Père Saint-Dieu nous sommes à toi mon bénéme et Père nous nous réjouissons mon bénéme et Père nous réjouissons de ce que toi tu es ce que tu fais encore en ces jours mon bénéme et Père oui tu es notre roi tu es notre rédentat mon soba merci tu es l'alpha et l'oméga mon bénéme et Père Saint-Dieu oh nous sommes heureux le fils de Dieu mon bénéme et Père nous le sommes mon bénéme et Père Saint-Dieu et nous savons qui nous sommes et nous savons nous allons mon bénéme et Père mon Dieu nous croyons en toi mon bénéme et Père Saint-Dieu tu es notre Seigneur tu es l'alpha et l'oméga mon bénéme et Père Saint-Dieu le donateur de tout don excellent c'est lui qui guérit les malades oh qui déguile mon bénéme et Père tu le fais mon roi alléluia gloire à Jésus merci sauf merci gloire à toi mon bénéme et Père et honneur à toi c'est un peuple fort un peuple puissant mon bénéme et Père Dieu oui un peuple puissant mon roi honneur la foi combattant vous gardez la foi mon bénéme et Père oh Dieu nous avons Jésus nous t'avons bénéme et Père Saint-Dieu que ton nom soit béni merci merci oh gloire à toi je te loue glorifiant ton Seigneur mon bénéme et Père maître bénéme oui donateur de tout excellent c'est toi mon bénéme et Père Dieu nous voulons que tu pointes ta place dans ton table pour moi oh Dieu dans ton peuple qui t'aime mon bénéme et Père qui t'adore mon bénéme et Père tu es sans oh il ne peut pas être un peuple faible parce que tu n'es pas un Dieu faible mon roi mais un peuple fort et puissant mon roi et poussant l'ennemi mon bénéme et Père Dieu Alléluia Alléluia Jésus sois béni mon sauvage merci C'est en toi Seigneur Jésus que je veux désormais me réjouir et c'est pour tes intérêts que je veux désormais me lever je ne veux pas je ne veux pas par être Seigneur Dieu tout puissant je veux disparaître m'effacer et te laisser régner je veux disparaître m'effacer et te laisser régner viens en moi te révéler c'est là ce que je désire en toi Seigneur Jésus que je veux désormais me réjouir et c'est pour tes intérêts que je veux désormais me lever je ne veux pas par être Seigneur Dieu tout puissant je veux disparaître m'effacer et te laisser régner et te laisser régner je veux disparaître je veux disparaître m'effacer et te laisser régner viens en moi viens en moi te révéler c'est là ce que je désire viens en moi te révéler c'est là ce que je désire Seigneur viens en moi te révéler c'est là ce que je désire Seigneur c'est en toi c'est en toi Seigneur Jésus que je veux désormais me réjouir et c'est pour tes intérêts que je veux désormais me lever je ne veux pas par être Seigneur Dieu tout puissant je veux disparaître je veux disparaître m'effacer et te laisser régner je veux disparaître je veux disparaître m'effacer et te laisser régner je veux disparaître viens en moi te révéler c'est là ce que je désire viens en moi te révéler c'est là ce que je désire Seigneur Seigneur c'est là ce que je désire je désire c'est pour tu égir tu s'est sûr Sous-titrage FR ?